Mesdames et Messieurs, Stéphanoises et Stéphanois, Suite aux allocutions du Président de la République, les 12 et 16 mars, et celles du ministre de l'Intérieur du 16 mars, la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne-Métropole s'engage afin de mettre en œuvre l'ensemble des directives souhaitées par l'État afin de combattre la propagation du Covid-19. À cet effet, comme je le fais depuis dix jours, j'ai réuni ce matin la cellule municipale de coordination et j'ai décidé de mettre en œuvre à la fois un plan communal de protection et de solidarité ainsi qu'un plan métropolitain de pérennisation technique. La ville de Saint-Étienne décide du déploiement d'un plan communal de protection et de solidarité permettant d'accompagner les mesures décidées par le gouvernement. Il s'agit d'actions que nous voulons mettre en place pour accompagner les habitants dans ces moments les plus difficiles. Ces mesures concernent la vie quotidienne, la solidarité et l'économie. Dès aujourd'hui, j'ai décidé que le stationnement de surface résidentielle et visiteurs devient gratuit et ce pour la durée de la crise. L'enlèvement des véhicules sera limité à ceux qui occasionnent une gêne réelle et empêcherait la bonne circulation, notamment des moyens de transport d'urgence. Les parcs et les jardins sont fermés. En effet, la belle saison qui s'annonce ne signifie pas que la pandémie soit terminée. Il s'agit toujours de limiter au maximum le risque de propagation du virus. Les dispositifs d'accompagnement des familles, notamment ceux liés aux violences conjugales, qui sont inacceptables, seront renforcés. Le confinement dans une période de tension sanitaire peut malheureusement susciter des comportements inacceptables et violents. Il faut donc pouvoir accompagner les potentielles victimes pour éviter ces difficultés. Les dispositifs existants relevant de la démocratie locale ainsi que l'ensemble des conseils consultatifs seront consultés afin qu'ils puissent exprimer des idées et des suggestions pour préserver notre lien social. Dès aujourd'hui, j'ai décidé que la ville de Saint-Étienne poursuivra son soutien aux associations organisant des manifestations qui seraient annulées ou reportées. Aucune subvention ne sera annulée ou reprise dès lors que des frais ont été engagés. Le tissu associatif contribue au renforcement du lien social. La suppression de certains événements ne doit pas entraîner à terme des difficultés dont les premières victimes seraient les habitants. Je m'engage également à accompagner à la pérennisation des actions existantes en faveur des publics précaires. La ville de Saint-Étienne mobilisera toutes ses forces pour aider aussi les associations qui mettent en œuvre les dispositifs légaux d'accompagnement des personnes en situation de précarité. Pour les seniors, des mesures de renforcement de leur accompagnement seront prises. Dans les EHPAD, même si les visites sont interdites, les bénévoles du CCAS continueront à garder un contact avec les résidents par le téléphone. Toujours pour les EHPAD, nous veillerons en mobilisant nos capacités informatiques à rendre possible des contacts entre les familles et les résidents grâce à des tablettes numériques pour rompre tout risque d'isolement. Enfin, nous renforcerons le personnel présent pour un meilleur accompagnement des résidents. Par ailleurs, le portage des repas sera renforcé pour les personnes de plus de 60 ans isolées sur simple demande. Pour les publics précaires, nous veillerons à l'accompagnement renforcé en coordination avec la préfecture, notamment pour les SDF. A ce titre, nous rendons dès aujourd'hui gratuites les douches publiques tout en renforçant les capacités d'accueil. En ce qui concerne l'économie et le commerce, dès aujourd'hui, je décide que la ville de Saint-Étienne ne percevra plus pour la durée de la crise les droits de voirie sur les terrasses, les marchés ainsi que la taxe de séjour. Il s'agit d'un geste d'accompagnement et de soutien en attendant que les mesures annoncées par le président de la République deviennent opérationnelles. Afin de soutenir l'activité économique locale, nous allons évaluer la situation en concertant aussi largement que possible auprès des chambres consulaires des organisations représentatives du patronat. De ces consultations, nous ferons naître des actions concrètes en se coordonnant avec les dispositifs annoncés par le président de la République. Voici les mesures spécifiques concernant les secteurs qu'il me semble indispensable de soutenir. Elles feront l'objet d'évaluations régulières afin de les adapter aux exigences de la situation sanitaire et de les compléter par de nouvelles dispositions si nécessaires. Bien entendu, les forces de la police municipale assumeront leurs responsabilités aux côtés de la police nationale. Pour la mise en œuvre de toutes ces mesures, je compte sur mes adjoints Gilles Hartigue, Siam Labiche, Marie-Christine Buffard, Frédéric Durand, Nora Beroukèche, Marc Chassobéné, Brigitte Masson, Pascal Lacour, Alexandra Custodio et tous les autres qui restent eux aussi à l'image des services mobilisables à chaque instant. En ce qui concerne Saint-Etienne-Métropole, un plan métropolitain de pérennisation technique a été mis en place avec des dispositifs analogues pour tous les services stratégiques. Une attention plus particulière est portée au service de distribution de l'eau et d'assainissement. Enfin, nous veillons quotidiennement à ce que tous les délégataires remplissent leurs obligations, à commencer bien entendu par l'ASTAS avec les transports en commun. Je vous invite donc à consulter leur site internet pour connaître toutes les évolutions concernant l'ASTAS. Par ailleurs, la ville de Saint-Etienne poursuit son engagement pour le déploiement de toutes les mesures décidées par l'État. Plus précisément, la ville de Saint-Etienne doit répondre à trois obligations. Une obligation d'information des citoyens, une obligation de continuité des services publics essentiels et l'obligation d'accompagnement des personnels soignants. Afin de remplir les obligations découlant des actions décidées par le gouvernement, la ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne-Métropole mobilisent l'ensemble de leurs moyens de communication pour relayer les orientations arrêtées par le président de la République et le Premier ministre. Cela recouvre le rappel de l'ensemble des gestes barrières qui permettent à chacun d'adopter une attitude responsable afin de limiter les risques de propagation du virus COVID-19 et donc de saturer les capacités médicales locales. L'information des habitants sur l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le gouvernement afin de combattre la propagation du virus. Depuis le 16 mars, des mesures renforcées de confinement et de limitation des déplacements ont été prises. Je rappelle que les déplacements sont autorisés seulement pour des motifs professionnels, notamment pour ceux dont la possibilité de télétravail n'existe pas, pour des motifs de santé et pour se rendre visite à un membre de sa famille en situation d'urgence. Il est également autorisé de pratiquer une activité sportive seule. Il est fondamental que chacun les respecte de manière stricte et rigoureuse afin de rompre le rythme de propagation du virus. Nous sommes tous responsables de nos actes et nous devons aider l'ensemble des personnels soignants qui sont mobilisés sur notre territoire pour combattre le virus. Chacun peut prendre connaissance de l'ensemble des informations utiles en consultant notre page d'information sur le site internet de la Ville de Saint-Etienne. Nous poursuivrons la communication grâce à l'ensemble de nos moyens tant que cela s'avérera nécessaire afin que chacun bénéficie d'un niveau d'information adéquat. La Ville de Saint-Etienne a immédiatement conduit une réflexion destinée à sécuriser la qualité des services publics locaux avec comme objectif la pérennisation dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire des fonctions essentielles. Les directions stratégiques celles qui assurent soit la pérennité des actions de la collectivité soit les services vitaux à la population ont été identifiés et des dispositifs appropriés ont été mis en place notamment en ce qui concerne le télétravail. Le confinement des agents n'implique pas l'absence de travail à distance grâce aux ressources que nous offre le numérique. Nos agents dont je salue le professionnalisme et leur sens du service public peuvent ainsi assurer les fonctions essentielles sans prendre de risque et donc contribuer à leur corps défendant à la propagation du virus. Pour les agents assurant des fonctions essentielles sur le terrain au contact direct de la population comme pour le nettoyage des rues ou l'enlèvement des ordures ménagères, nous prenons l'ensemble des mesures indispensables pour les protéger avec des moyens adaptés. Je tiens à saluer leur sens du service public et leur capacité à répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, nous veillons à ce que les délégataires mettent en œuvre leur plan de pérennité afin que les prestations qu'ils assurent ne soient pas dégradées. Des mesures analogues ont été prises aussi pour Saint-Etienne-Métropole. A ce jour, l'ensemble des agents de la ville de Saint-Etienne et de Saint-Etienne-Métropole sont mobilisables en fonction des besoins. L'ensemble des mesures prises concernant les personnels soignants visent à faciliter les actions de ces personnels qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé. C'est la raison pour laquelle les délégations et les obligations découlant des deux premiers points sont si importantes. Tout manquement ou faille se traduirait immédiatement par une baisse dans la qualité de l'efficacité des personnels soignants dont nous devons saluer le dévouement dans ces heures si graves. La ville de Saint-Etienne a pris un certain nombre de dispositions et de décisions pour faciliter la garde des enfants de moins de 16 ans des personnels soignants en assurant un service d'accueil dans les écoles et dans les crèches en veillant à l'approvisionnement en masques de ces mêmes personnels tant pour les agents de la ville de Saint-Etienne notamment ceux travaillant au contact des personnes âgées que pour les médecins et les infirmières du secteur libéral. A cet effet nous procédons à l'acquisition de 10 000 masques qui seront ainsi distribués aux agents devant intervenir sur l'espace public. Je conclurai en remerciant très sincèrement l'ensemble des personnels soignants libéraux et notre CHU pour leur sens du service public. Je voudrais également saluer l'ensemble des services municipaux et de la métropole pour leur dévouement et je vous demande mesdames et messieurs chères Stéphanoises et chers Stéphanois de respecter scrupuleusement toutes les consignes qui vous sont données. Il en va de notre santé à chacun à ceux auxquels nous tenons le plus. Nous devons respecter ces consignes afin de voir cette pandémie se résorber le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention et vous assure de notre entier dévouement. de notre entier dévouement de notre entier dévouement